Salut à tous, c'est Pank de la chaîne Oublierneux sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur les énéagrammes et en l'occurrence sur les intégrations et les désintégrations. Je vous rappelle que c'est vraiment un élément intéressant qui peut changer la perception qu'on va avoir des énéatypes. Souvenez-vous, on n'est pas nécessairement dans cette notion de... On prend un autre énéatype, on va prendre des éléments de l'énéatype d'intégration et désintégration et on va le ramener à notre énéatype de base. Ce qui fait qu'on va avoir des variables par rapport au schéma automatisé qui a été proposé dans les énéagrammes de manière générale. Vous avez déjà vu qu'il y avait quand même une grosse variation en fonction de notre énéatype, puis après des ailes. Là, vous êtes en train de voir qu'en fonction des intégrations et désintégrations, il y a encore des variables ce qui nous permet de bien comprendre qu'on peut passer par toutes les phases des énéagrammes. On va avoir une base d'énéagrammes qui va être plus ou moins intégrée, qui va être plus ou moins ouverte à une aile ou à une autre, ou aux deux ailes. Ce qui va faire, ne serait-ce que dans un seul énéatype, énormément de différences entre des mêmes groupes de types de personnalités. Aujourd'hui, on passe sur le centre émotionnel. On avait fait donc le centre instinctif, 8, 9, 1. Là, on passe aux deux. Quête de reconnaissance. Souvenez-vous, c'est les personnes, le stéréotype qu'on donne souvent, c'est un peu la mère juive. Je te fais plein de choses et j'attends qu'il y ait du retour. Je fais tout pour toi et j'attends que tu me lises « Oh, merci, t'es génial. » Sauf qu'ils n'admettront jamais qu'ils ont ce besoin-là. Ils ont du mal à l'admettre. C'est un peu la complexité d'écouter ses propres besoins. C'est comme un blocage intérieur. Ils vont te persuader qu'ils font ça simplement pour les autres. Alors que si on ne dit pas merci ou c'est bien, c'est beau, c'est top, ils vont mal le prendre, voire même vouloir se venger ou partir un peu en vrille. D'ailleurs, en partant en vrille, on se désintègre. Donc se désintégrer pour un 2, c'est partir vers du 8. Alors de la personne toute gentille, toute sympa, qui pense qu'aux autres, vous allez avoir une personne qui part en côté 8, c'est-à-dire qu'elle de force, donc un peu très énervée. Et du côté un petit peu « Je fais tout de manière subtile, que tu te rendes compte, que je fais des choses pour toi, mais je ne te le dirai jamais réellement. Là, vous allez avoir l'inverse. Vous allez avoir une personne qui va être cash, va être super cash, va se plaindre du fait que vous ne fassiez pas attention, que vous ne vous rendiez pas compte que des efforts qui ont été faits, que ça serait sympa de la remercier quand elle fait quelque chose. En gros, du côté « subtil », entre guillemets, de « Je te donne des choses, j'attends et j'espère que tu me remercies et que tu me mettes en avant ce que je viens de faire. » Là, vous arrivez sur une personne en mode « Attends, là, tu viens de te rendre compte de tout ce que je viens de faire pour toi. » Mais ça va être super direct, ce n'est plus aucune subtilité, c'est même limite aller jusqu'à un côté très violent de te faire culpabiliser, de dire « Attends, mais ce que je fais pour toi, ou le nombre de fois où j'ai fait ça pour toi, où j'étais présent, où j'étais disponible, et pas une seule fois tu m'as dit merci, où tu pourras un petit peu faire attention aussi aux autres, en coupabilisant les autres, et qu'ils vont se dire « Wow, là, il se passe quoi ? J'ai fait quoi de mal ? » Ce qui est intéressant, là, pendant que j'y pense, les phases d'intégration, désintégration, alors là, c'est mon observation, vous verrez, vous, et vous, en fonction des formations que vous allez avoir, ils vous expliqueront certainement autre chose, mais je me suis rendu compte qu'il y avait des phases de désintégration qui pouvaient durer genre 10 minutes, 5 minutes. La personne d'un coup part en freestyle, elle se désintègre complètement, en gros, son schéma est en train de se mettre en place complètement, il y a le pattern qui démarre, et on voit la personne complètement se désintégrer, puis au bout d'un moment, elle se redisperse, elle se recentre, et il n'y a plus besoin qu'elle disperse la désintégration, elle se recentre vers sa base, et ça, ça pèse d'un coup, c'est assez amusant. Pareil pour l'intégration, il y a des moments, la phase d'intégration, elle arrive, et puis il se passe quelque chose, tac, il retourne dans sa base. Donc, vous allez avoir dans une personne qui fait du 2 désintégré en 8, beaucoup de colère, la fameuse colère du 8, et la notion de contrôle, voire d'hyper contrôle des situations. En gros, la personne qui était toute gentille, un peu angélique, devient une terreur, vraiment quelqu'un d'hyper désagréable. C'est assez intéressant, d'ailleurs, dans les notions de couple, où il y a des... là, je pense à des couples que je connais, des couples, donc, où... bon, le mec, on s'en fout, mais la fille fait du 2, et donc super mimi, super sympa, etc. Puis, au bout d'un moment, au bout de quelques mois, quelques années, des phases où elle part complètement en vrille, et elle n'accepte plus rien, elle impose tout, et l'homéostasie du couple explose complètement, parce que désintégration, pas de reconnaissance d'elle-même, problématique vis-à-vis de plein de choses, ce qui fait que le mari ne comprend plus du tout que la petite femme choupie qu'il a épousée soit devenue une tortionnaire, et quelqu'un d'hyper contrôlant, hyper énervé, hyper en colère. Donc ça, c'est la désintégration. Par contre, l'intégration, c'est partir vers du 4. Alors, si vous avez regardé l'énéatype 1 des intégrations, c'était partir vers du 4. Là, on va voir le côté positif du 4 dans l'intégration. Donc, pour le 2, l'intégration se fait en 4. Le côté du 4, souvenez-vous, en ces quêtes d'authenticité, alors ce qui est chouette, c'est qu'il en écoute de lui beaucoup. D'ailleurs, si vous regardez, dans l'énéagramme, le 2, c'est l'opposé du 4, c'est-à-dire que celui au milieu, c'est le 3. Donc, dans l'émotionnel, il y a celui qui est en surécoute de soi et l'autre qui est en surécoute des autres. Le 2 en surécoute des autres et le 4 en surécoute de soi. Eh bien, l'intégration du 2 vers le 4, c'est passer de la surécoute des autres à l'écoute de soi, pas la surécoute. Là, elle va prendre le côté positif du 4. C'est-à-dire, commencer à se rendre compte qu'elle a des besoins, que l'énéatype a du besoin, que la personne a des besoins, qu'il s'écoute davantage, que ses besoins lui sont propres, donc lui sont uniques. On revient à cette notion de côté très authentique, unique du 4. et commence à avoir un côté à s'aimer davantage, se respecter davantage, dire ce qu'il a besoin lui-même. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup cet aspect-là de je peux enfin exprimer ce que j'ai à dire, ou en tout cas, je me donne le droit d'exprimer ce que j'ai envie, sans partir dans du 8 en mode énervé, juste je me connais davantage, donc je me respecte plus. Je me respecte plus, donc je sais que j'ai des besoins, j'ai ces besoins, et mes besoins, ils ne sont pas ceux des autres, c'est les miens, ils sont à moi. Donc je commence à les exprimer, et je suis plus en écoute de ce que j'ai envie. Et je le partage davantage, ce qui permet de créer une espèce d'énergie beaucoup plus apaisée. Les choses sont moins faites dans un objectif, mais vraiment dans la notion de se faire plaisir à soi, et de faire plaisir aux autres, mais à la limite, ce coup-ci, c'est un peu secondaire, c'est je ne fais pas, un peu avec l'élan 3 parfois, je ne fais pas pour que vous m'appréciez, je préfère que vous me regardiez qui je suis, plutôt que vous observiez ce que je fais pour vous. Et dans ce cas-là, on trouve davantage une direction vers l'être, vers l'authenticité du 2, de ce besoin des natifs, d'être lui-même, et d'être vrai, et pas simplement regarder tout ce que j'ai fait pour vous, mais regarder qui je suis, parce que je mérite d'être qui je suis, et de me respecter dans ce que je suis. Donc, il y a quelque chose de très beau, qui permet à créer une autonomisation de l'énéatype. Donc là, vous voyez, il y a à nouveau deux extrêmes, imaginez une personne qui épouse un énéatype 2, super chou, puis d'un coup partir en vrille, en 8, mode colère, contrôle, puis pour x ou x raison, la personne se réintègre, et là, au contraire, c'est, je vais te dire mes besoins, mais mes besoins, t'auras peut-être moins de choses, mais je vais te dire ce que je pense, je vais te dire ce que je suis, et je vais te montrer tel que je suis, vraiment sans attente d'un retour de ta part. Ça donne des choses très, très, très intéressantes. Donc, observez, regardez, voyez autour de vous, si vous connaissez les deux, et comment ils fonctionnent, ou les phases dans lesquelles ils sont passés dans l'intégration, désintégration. Une fois de plus, si vous avez des questions, des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et, bien sûr, gardez en tête que tout ceci n'est qu'une introduction, vous pouvez aller vous former avec des experts dans des écoles, moi, je vous partage simplement ce que j'ai compris, ce que j'ai mis en pratique, et ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Biwan, ciao !